Nous sommes donc à Fulcret, département 91, une belle ligne droite pour doubler ou pas ? Va-t-il doubler ? Oui, deux, trois, quatre, cinq, c'est parti. Alors, le revêtement de la route, on va voir si ça tient la route... Oui, ça tient, ça accroche ! Il n'y a pas de raison que ça n'accroche pas, au contraire ! C'est une route bien dégagée, je trouve. On ralentit un peu parce qu'on ne sait jamais comment peut être le virage. Une belle ligne droite. Pas besoin d'accélérer, pas besoin de freiner. La moto, une fois qu'elle part, elle prend vachement de l'élan, la mienne. C'est pour ça que j'en mets derrière. Ah, on va tourner à gauche. Il faut prendre la direction de... Faites-moi que j'aime accorder vous si vous voulez... Récycourt, le château. Décidément, il aime bien aller vers le Récycourt. On fait un tour. On fait le tour, quoi, en fin de compte. Nous sommes à la département 104. Et on arrive à Ibini. Département 104. C'est très petit le village. 50 mètres. On ne l'a déjà pas fait celui-là ? Non, Ibini. Même la route, elle est petite. Imaginez deux voitures qui passent. C'est pas possible. Deux voitures ne peuvent pas passer. Ah bah si, regardez. Une voiture en face. Il est obligé de rouler sur... Pas le trottoir, il n'y a pas de trottoir. Sur le bord de la route. Ah, on meurt de chèvres. Ah, ça c'est bien la campagne française, hein ? Des dérages, des petites routes. Département 104 à retenir. Et on change encore de nouveau de direction. Et nous allons prendre donc la route de Sarbourg, Saint-Georges. Département 90. Une petite accélération, je suppose. Attention, les mecs, j'arrive. Moi, je freine pas, hein ? Alors... Je laisse le frein à moteur. Je pense à vous laisser un petit peu d'avance. Ah, nous avons une voie dégagée. Donc on peut rouler tranquille cette heure. Je pense à vous laisser un petit peu d'avance. Ah, nous avons une voie dégagée. Donc on peut rouler tranquille cette heure. Donc là, c'est agréable parce que température de mon moteur 90 degrés. La température extérieure, ça se rafraîchit parce que forcément on est en pleine peigne. Ah, on a dit qu'il y a du caca. Ok, c'est sympa les mecs. C'est vrai qu'une bouse de vache, ça peut faire glisser. On peut se casser la gueule à cause de ça. C'est pas mal son road trip. La route est assez agréable. Il y a pas mal de virages. Et en plus, comme je disais dans mes... Saint-Georges, voilà. Dès le comportement 90, nous sommes à Saint-Jean. Comme je disais dans mes précédents postes, l'avantage d'être en départemental, c'est qu'on n'est pas trop embêté avec les radars fixes. Et là, nous allons donc tourner à gauche. Je vais prendre la direction de l'Orquin. Ah bah, l'Orquin. On a été à l'Orquin ? On est où là ? En Norte-Moselle ? Je ne sais même pas où on est. Voyons voir les plaques. Alors, plaque d'immatrication, on est en 54. On est toujours en Norte-Moselle. On n'est pas encore en Moselle. L'Orquin, ça me dit quelque chose comme maintenant. J'essaierai de m'en souvenir pour mes prochaines sorties. J'ai vu une route non loin de là, une espèce de nationale. Est-ce qu'il y a une nationale dans le coin ? Je ne pense pas. Alors, nous quittons... Ah si ! Saint-Georges, département 104. Vous voyez, en bas, c'est une 4-voix. Et qui mène vers où ? C'est quoi cette route-là ? Oh, c'est où ça ? Tu ne connais pas du tout ce coin-là ? Est-ce que c'est la route qui vient vers la Moselle ? Peut-être, oui. On n'a pas le temps de regarder le paysage. Je suis toujours en train de rouler vite là. Bon, on va essayer de suivre. Ça prenne de vent. On est à l'endange. Lendange. Lendange. Alors, c'est quoi ce village ? On va vers L'Orquin, département 104. Toujours direction. Il y a même un arrêt de bus dans ce village. Avec un gros ralentisseur au milieu. Il y a des randonneurs. Ah ! Ça fait mal ce ralentisseur de merde là. Alors, on va où ? C'est quoi ? Bon, on ne sait même pas si c'était une priorité à droite. On va céder le passage. Comme tout le groupe est passé, moi je suis passé. Je ne vais pas chercher à comprendre. Petite maison d'un très riche. Petite maison bleue. En tout cas, il y a des constructions neuves. Et bien, c'est le standing. On quitte l'endange, département 104. Alors, nous sommes donc à Neuf Moulins. On est passé par là avec Claude. Neuf Moulins. Même que je lui disais. Eh Claude, Neuf Moulins. Ah ben, on est passé par la rue, là-bas. Ah ben, on va reprendre le même chemin. Oui, nous, on est passé au chemin du retour, par là. Ah bon ? Non, si, c'est vers la droite. Étonnant, ça. Ça veut dire quoi ? On quitte donc Neuf Moulins, département 41. C'est bien. Pour... Pour la direction de... Je ne sais pas quel patin, mais... Ah, c'est une ligne droite. Alors, est-ce qu'on était passé par là ou dans l'autre sens ? Il faudrait que je regarde. En tout cas, sur la gauche, je vois qu'il y a une grande... Carrière. Pourtant, ça date de loin, la sortie d'hier. Est-ce que c'est vers le coin, là ? Ah ben, vous voyez, la carrière, là-bas. Est-ce que c'est vers le coin ? On est arrivé par où ? Allez, souviens-toi, Pierre ! Oh là là ! Et on arrive à... L'Orquin ! Donc, j'ai dû faire l'Orquin... Neuf châteaux... Neuf Moulins, pardon. Donc, j'étais dans l'autre sens. Est-ce que c'est possible ? Euh... Oui, c'est possible. C'est possible. Cinq irains. Ouais. Il me reste trois quarts de réservoir. Et ça fait pratiquement une heure qu'on roule. Donc, on a bien tartiné. Daï, 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 daï. Alors là, nous allons prendre la direction de... Cinq irains. Donc, c'est bien celle-là que j'ai pris. C'était peut-être pour l'aller, quand je suis venu par là. Ah, oui, 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 exact. J'ai pris cette route-là, pour aller à notre déambulation d'hier, vers Sarbourg, Saint-Nabor, Strasbourg. Exact. Le mec, il a fait le chemin hier, et s'en s'y vient plus. Un truc de fou, ça. Ça veut dire que j'ai rencontré aucune station-service. C'est possible. Voilà, on quitte la département 41, Lorquin. J'en ai mis sur sonné, J'en ai mis sur sonné. je crois que j'ai souri, écoute-moi je t'en prie, tu as vu plus beau et chasse. C'est sûr qu'il faut bien qu'en vaut. C'est possible. C'est possible. Ah oui, c'est là. C'est possible. On va arriver selon des canals où j'y étais. Sauf que là, je vois qu'on va tourner à gauche alors que moi, je suis allé tout droit vers Saint-Quirain. Et là, on tourne à gauche. Ça tombe bien, comme ça, ça me permettra de découvrir ce que c'est comme route. C'est une déchetterie ici, en plein milieu de nulle part. C'est une déchetterie pour les villages aux alentours. Ah, on s'arrête. Ah bon, à Niting. Bon, on fait une petite pause à Niting. C'est une déchetterie. C'est une déchetterie. C'est une déchetterie.